C'est une invitation inédite et un honneur, a dit Simon Jolin-Barette. C'est la première fois qu'un ministre étranger dans l'histoire de l'Académie française est invité à prononcer un discours. Le ministre de la langue française n'a d'ailleurs pas su cacher son émotion en évoquant ses ancêtres et les liens qui unissent les destins québécois et français. Dans ce temple de la langue française, dans ce lieu de mémoire, c'est un descendant de Jean Jolin, un modeste meunier qui se tient devant vous. S'il a longuement parlé du passé, c'est de l'avenir dont il était question. il était question. C'est inspiré par toute la fougue du peuple québécois que j'apprends la parole en ces murs. Le Québec vous tend la main, il vous convie à une union des forces entre nos deux nations, basée sur la certitude que le français n'est pas une cause du passé, mais un ferment d'avenir, un moteur de résistance et de renaissance. Pendant près d'une heure, Simon Jolin-Barette a entretenu les académiciens et leurs invités de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, la loi 96. Son auditoire était déjà plutôt conquis, mais il a tenu à défendre la loi. Nous sommes les voisins d'une grande puissance, les États-Unis et nous évoluons à l'intérieur d'une fédération à majorité anglophone. Et donc, a dit le ministre, le français accuse un recul important, inquiétant. Nous aurions tort de voir dans le mouvement massif vers l'anglais un phénomène anodin. On nous le présente comme une ouverture sur le monde en balayant du revers de la main toutes les objections. Simon Jolin-Barette a déploré les critiques qu'il juge diffamatoires de la loi 96 dans une certaine presse anglophone, canadienne et américaine. Une presse complaisante, a-t-il dit. Des auteurs peu rigoureux dépeignent notre combat sous l'angle le plus dénigrant et le plus insultant, en tenant de le faire passer pour un combat d'arrière-garde, une forme d'autoritarisme. Notre combat pour la langue française est juste. C'est un combat universel, celui d'une nation qui a résisté pacifiquement à la volonté de puissance des plus forts. Les Français qui s'intéressent à la question linguistique savent l'opposition que suscite la loi 96, mais ils se l'expliquent mal. Au contraire, disent-ils, elle devrait servir d'inspiration pour la France, où le français est aussi en danger. Elle est en danger et par notre propre faute, par notre négligence, et je dois dire. Vous êtes beaucoup plus attentifs à la langue française que nous. Par conséquent, nous vous regardons. À l'évidence, les anglicismes dans l'espace et la parole publique ont la cote en France. Plutôt que d'inquiéter, ils confèrent une image branchée. Mais le problème va plus loin, croit ce linguiste. C'est vrai qu'on parle français depuis toujours en France. L'État parle français et donc on a l'impression qu'on est tranquille. Mais non, mais non, mais non. Dans certains domaines, il ne s'agit pas seulement d'anglicistes. Dans certains domaines, on abandonne la langue. Ce qui m'inquiète, c'est l'abandon de la langue plus que son métissage. Autrement dit, à l'heure de la mondialisation et de ce que le ministre Jean-Labarrette a qualifié de rouleau compresseur des GAFAM, tous les francophones sont des Gaulois qui doivent résister. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.